Musique Bienvenue dans notre méditation « Sa grâce nous suffit » qui y a pour titre « Méfiez-vous des voleurs ». Je suis persuadée que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. Philippiens 1, verset 6 De nombreux voleurs peuvent nous priver de notre joie. Premièrement, les circonstances. Un voleur voit quelqu'un entrer dans une maison et profite de la situation. De nombreuses circonstances échappent à notre contrôle, comme le temps, l'économie mondiale et la circulation. Nous ne contrôlons pas tout, nous sommes influencés par les circonstances. Mais Paul, dans les pires circonstances, écrit les meilleures lettres. Deuxièmement, les gens. Il nous arrive à tous de voir notre joie gâchée à cause des gens. Certains camions sur la route affichent un message fort. Plus je connais les gens, plus j'aime mon chien. C'est très dur. Cela ne s'applique pas à tout le monde et cela ne devrait pas en être ainsi, car nous sommes tous appelés à être le sel et la lumière du monde. Mais souvent, l'égoïsme des uns et des autres gâchent notre joie. Troisièmement, les biens. Jésus a dit que la vie d'un homme ne dépend pas de l'abondance des biens qu'il possède, voire Luc 12, verset 15. « Beaucoup passent leur vie à accumuler des biens et ils finissent par être possédés par eux. » Abraham Lincoln marchait avec ses deux fils qui pleuraient. « Qu'est-ce qui leur arrive ? » demanda un ami. « La même chose que veut tout le monde, » répondit Lincoln. « J'ai trois noix et chacun en veut deux. » La joie ne vient pas des choses que nous possédons, mais le malheur vient de celles qui nous possèdent. Celui qui ne vit que pour amasser des trésors sur terre n'en aura jamais assez. Le seul endroit sûr pour conserver nos biens est le ciel. Jésus a dit que c'est là que nous devions amasser des trésors, voire Matthieu 6, verset 19 et 20. Quatrièmement, les inquiétudes. Les ulcères ne proviennent pas de ce que vous mangez, mais de ce qui vous ronge. Anticiper le futur est une source d'angoisse. Ressasser le passé équivaut à une stagnation. Vivre au jour le jour sans se soucier du lendemain est irresponsable. La meilleure solution sera toujours de trouver le bon équilibre. Paul avait des raisons de s'inquiéter. Il était prisonnier politique et risquait une exécution. Mais il écrit dans la joie et nous dit de ne pas nous inquiéter. Que ces voleurs ne gardent pas ce que le Christ a acquis pour nous. La vraie joie est indépendante des circonstances, des personnes, des choses et des inquiétudes. Regardez à Jésus, votre sauveur aimant et compatissant. Si vous confiez votre âme impuissante au Christ, il vous apportera la paix et la joie. Il sera votre couronne de réjouissance, votre plus grande récompense. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !